Alors là les filles je vais vous montrer comment je fais pour coller ma perruque Bon vous savez déjà comment on fait pour coller une perruque J'ai pas besoin de vous remontrer comment on fait Je vous fais un petit tutoriel rapide et ensuite on passera au maquillage Voilà je vous laisse avec la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un docteur love Mais juste avant ça je vais vous parler de ma pépée Voilà de ma oui C'est du 14 pouces, c'est une 13x4 Ma perruque me vient de chez Ali Grace Les informations en barre d'infos Vous savez déjà Je crois que mes voisins c'est des singes Ils essayent de grimper dans les murs J'ai pas compris mais j'entends trop de bruit Je sais pas si vous entendez Bref je vais essayer de parler un peu plus fort Bref Du coup je vais vous faire un docteur love Les filles là en fait j'avais demandé de me dire des textes Des histoires de fous que vous avez eu dans votre vie Et moi en fait que ce soit amour ou n'importe quoi Et moi en fait je suis là pour vous conseiller Vu qu'on a bien dit on dit c'est docteur love Donc les filles je vais commencer par lire un texte Je vais lire qu'un seul texte Parce que le texte il est tarpellant Voilà donc voilà N'oubliez pas de vous abonner De liker et surtout de commenter Alors les filles en fait j'ai lu le texte tout à l'heure Et en fait la fille en question Elle me disait comme quoi Elle parlait avec un gars Et qu'en gros ce vers là en question Elle a perdu de vue Ils se sont perdus de vue Durant cette vidéo vous aussi vous pouvez commenter en bas Et donner des conseils et tout Parce qu'on est là pour s'entraider les amours Voilà on sait jamais De lui donner des conseils Moi de toute façon je vais lui donner mes conseils S'il y a des filles qui sont dans la même situation et tout Parce que je sais que certes Il y a des parents qui ont arrêté de faire ça Mais il y en a encore qui sont dans les bails bizarres comme ça Il s'agirait de doser Il s'agirait même Je sais qu'il y a des parents qui me regardent Il s'agirait de grandir et d'évoluer Parce qu'en fait là on est en 2021 On est plus en 1901 Je tiens à le dire Parce qu'il y en a ils ont trop cru qu'on était en 1901 On se concentre Ici on est en 2021 Bientôt 2022 Merci bien Donc du coup Dans le texte qu'elle me disait En gros elle parlait avec un gars Et ce gars en question Ils se sont perdus de vue C'est un comorien comme elle Et en gros ils ont les mêmes origines La même religion Tout ça Et ils s'entendaient bien Du coup ils se sont perdus de vue Jusqu'en 2000 Elle m'a dit Jusqu'en 2021 En 2021 le gars en question Il a DM sur Instagram Et ils ont reparlé Ils s'entendaient bien Tout ça etc etc Et en fait Elle avait des petits problèmes Je pense que c'était des problèmes Assez chauds quand même Parce que dans le texte Elle me disait De toute façon je ne donne aucun blase Donc vous n'allez pas savoir De qui je parle Voilà Je ne parle pas de moi Je tiens à vous le dire Mais je vous parle d'une fille Qui m'a raconté son histoire Voilà Et son histoire est là Et du coup Elle me disait Comme quoi A l'époque Elle avait des problèmes Avec des garçons Comme quoi Elle avait un passé Assez délicat Et qu'elle ne voulait pas trop En parler Ça c'est en soi Son choix Je le respecte Voilà On respecte tous Ici dans les lieux Voilà Et du coup Elle m'a dit Comme quoi en gros Elle ne voulait pas trop En parler avec le gars en question Mais elle a fini par en parler Et que ce gars en question Il a accepté Il a accepté avec son passé Et ses défauts Et ses qualités Du coup On parlait avec lui Et tout ça Elle commençait En fait à l'époque Ils se parlaient eux deux A l'époque ils se parlaient et tout Et du coup Elle a commencé à parler avec et tout Et du coup Là à l'heure actuelle En fait Sa mère auparavant Elle lui avait présenté Un mec Un mec du bled Je pense Putain mon cheveu Il est en train de me casser les couilles A l'époque Quand elle avait perdu de vue Ce gars là Son crush Sa mère elle l'avait proposé Par rapport à son passé Je pense que son passé Il était assez chaud Je pense Je sais pas ce qui s'est passé Mais en tout cas Je sais que Sa mère elle ne voulait pas Qu'elle parle de son passé Du coup Sa mère elle voulait La marier avec un mec du bled Faut savoir qu'elle Elle ne savait pas trop Elle était perdue Je pense Parce que pour moi Les parents ils ont beaucoup d'emprise Sur les enfants J'ai capté Il y a des parents Ils ont beaucoup d'emprise Sur les enfants Et j'avais déjà fait une vidéo Sur ça Par rapport aux parents Qui ont beaucoup d'emprise Sur les enfants Et je vous avais donné Des conseils par rapport à ça Mais là on va reparler encore de ça Parce que Sur le texte Là en fait Ca parle de ça Du coup en gros La mère Elle lui a présenté Un gars du bled Et elle lui a dit Qu'elle va les marier ensemble Et en sachant Que la go Elle ne connait même pas le mec Elle ne connait même pas Ni Dave ni Dedan Et sa mère Elle veut les marier ensemble Et elle Vu qu'elle ne savait pas quoi dire Elle ne savait pas Elle était perdue Je pense par rapport aussi A son passé Qu'elle s'est dit Peut-être qu'elle ne va pas Trouver quelqu'un Qui va l'accepter Comme elle est Avec son passé Etc Etc De toute façon Je vais lui donner des conseils Et je vais aussi lui donner Un conseil sur ça Sur tout ça Qu'en gros Sur sa mère Elle lui a dit Ouais tu vas te marier Avec ce mec et tout Et ensuite Sa mère Elle est descendue au bled Pour aller rencontrer La famille du mec Il faut savoir que la fille Elle était chaude Au début Mais après Quand elle a commencé A reparler avec son crush En 2021 Elle n'était plus chaude Parce qu'elle s'est rendue compte Qu'elle commence à vraiment aimer Son crush De De 2016 Qui lui a reparlé en 2021 Et là par contre Elle ne savait pas Trop quoi faire Du coup Elle a dit à sa mère Que Elle a fait une lettre A sa mère Parce que je pense Qu'elle ne savait pas Comment lui expliquer Et elle a dit à sa mère Qu'elle ne voulait pas se marier Avec ce mec Qu'en gros Même elle avait vu Sur sa story insta Qu'il mettait plein de filles Avec des coeurs Patati patata En gros c'est un charo En gros c'est un charo Et tout Et du coup Elle s'est dit Moi je ne vais pas y aller Avec un mec comme ça C'est un charo Et même J'ai mon crush J'aime mon crush Et voilà quoi C'est avec lui Que je veux être Du coup Elle a écrit une lettre A sa mère Pour lui dire que Oui Elle ne veut plus Se marier avec ce gars là En question Et en fait Sa mère Elle était partie au bled Elle a vu cette lettre Au bled Elle a appelé Elle lui a hurlé dessus En mode Oui T'es sérieuse Je suis partie voir Les parents Du mec Pourquoi tu fais ça Dans la minute Et elle Je pense qu'elle n'arriverait pas Parce qu'en fait Les mamans comoriennes Même les mamans tout court Les mamans africaines Tout ça là C'est compliqué de discuter avec eux Il faut les prendre avec des pincettes Les mamans arabes Comoriennes Tout ça là Africaines Il faut les prendre avec des pincettes Parce qu'il y a des mamans Elles ne sont pas ouvertes d'esprit Donc c'est compliqué De communiquer avec eux Et franchement Je sais qu'il y a des mamans Qui me suivent Voilà Je vous recommande Les mamans qui me suivent D'être ouvertes d'esprit Avec vos enfants Je ne suis pas en train de vous dire De vous mettre à l'aise Comme si c'était vos potos Vos enfants Mais de discuter avec eux De tout et de rien Ça fait du bien Même Vos enfants Ils vont être en confiance Ils vont tout vous dire Mais il y a des parents J'ai l'impression Ils sont tellement frispés Ils sont tellement fermés d'esprit Que laisse tomber en fait Bref du coup Sa mère elle a pété un câble Elle lui a dit Oui Moi je veux que tu te marres avec lui En gros sa mère elle est obligée Elle lui a dit La fille elle lui a dit Non En gros j'ai trouvé quelqu'un C'est un Comorien Tout ça Du même village que nous Etc Maintenant c'est là Où vient le problème Sa mère elle est là Elle commence à critiquer son copain Parce qu'elle lui a montré son copain Elle commence à critiquer son copain Elle lui dit En sachant que nous les Comorien Quand tu Au contraire Les parents Ils sont contents Quand le mec Il vient du même village que toi Que nous Tu vois Et là Bizarrement Sa mère elle était en mode Elle voulait pas Elle disait Oui Je veux que tu te marres avec l'autre Que je t'ai dit Avec qui tu dois te marier Elle était vraiment insistante Dans ce qu'elle voulait Et elle a commencé à critiquer son copain Actuel Parce qu'elle Elle est restée sur ses positions Elle a dit Oui en gros Qu'elle voulait rester avec son copain Son crush Et sa mère Elle a commencé à critiquer son crush En disant qu'elle veut pas Qu'il se marie avec lui Qu'elle a sorti tous les défauts Elle a cherché tout Et n'importe quoi En gros Elle renonce Et qu'elle se marie avec l'autre Les filles Le conseil que moi Je peux lui donner Parce que C'est vrai que c'est compliqué Cette situation En soi il n'y a rien de compliqué C'est juste sa mère Qui complique les choses Dites moi si je dis faux Mais pour moi Il n'y a rien de compliqué Le mec Il est du même village que toi C'est la même culture que toi La même religion que toi Grâce à Dieu C'est parfait En quoi Tu empêches Genre ton enfant De te marrer avec une personne Qu'elle aime en fait Je comprends pas Il y a des parents Ils sont trop toxiques Genre ils pompent l'air Désolée de dire ça Mais c'est la vérité Il y a des parents Faut lâcher la grappe en fait Et je sais qu'il y a des parents Qui me suivent Il faut lâcher la grappe de vos enfants Parce que vos enfants Ils vont grandir Vous avez votre jeunesse Comme je l'ai dit Dans ma précédente vidéo A nous d'avoir notre jeunesse A nous aussi Je suis pas en train de vous dire Les filles et les garçons De se rebeller contre nos parents C'est pas le but Ou de leur parler mal Rien à voir C'est en fait Je vois pas où il est le problème En sachant que là Elle a trouvé quelqu'un De la même culture De la même religion Il est où le problème ? Genre il est où le problème ? Les mariages arrangés Les gars c'est fini Les filles Je vous le dis Si vos parents Ils sont en mode Toujours dans leur cerveau Je veux que tu te maries Avec le tonton du bled Qui mange du poisson Tous les jours Ou le tonton Qui ramasse des feuilles Au Sénégal Arrêtez ça en fait C'est fini en fait On est plus On est plus en 1901 Aujourd'hui C'est chacun choisit son gars Tu prends un gars pas bien C'est ton problème Tu prends un gars bien C'est ton problème Mais aujourd'hui On est plus dans les temps de l'époque Il y a des parents Ils sont toujours bloqués Sur ce délire là Et ça c'est chaud en fait Je me rends compte que c'est chaud Majorement ce que je peux te conseiller C'est vraiment Avec tout le respect Que je dois à ta mère Parce que ta mère Ça aurait pu être ma mère Tu vois Parle lui Parle lui Déjà c'est très bien Que tu as pris l'initiative De lui écrire une lettre De lui expliquer les choses C'est très courageux de ta part En sachant que Voilà C'est compliqué Parce que vous avez déjà eu Affaire à une histoire Comme quoi Elle voulait que tu te maries Avec un mec du bled Reparle lui encore Essaie de lui reparler Pour voir si Le dialogue peut passer Et qu'elle va essayer De comprendre les choses Ou même Va voir une tante à toi Qui s'entend bien avec elle Tu lui expliques la situation Parce que Des fois les tantes Quand elles sont proches Des parents Ils réussissent à parler un peu Avec les parents Et à les calmer Mais essaie de communiquer Avec elles Et franchement J'espère qu'à l'heure actuelle Tu es toujours avec ton copain Et franchement Continue à vous battre Dieu il est avec vous Moi je te le dis Dieu il est avec vous Il n'y a rien qui fait que Tu as fait un truc Ou que lui il a fait un truc Que ça ne pourrait pas marcher Que vous deux Toi et ton crush Ou vous vous mariez Parce que déjà Il est de la même culture que toi Même s'il ne serait pas De la même culture que toi Il est musulman comme toi Il a les mêmes cultures que toi Tout est carré Donc Prie Dieu Comme je dis toujours Il faut toujours prier Prie Dieu Parle avec ta mère Essaye de parler avec une de tes tantes Et pour ton passé Parce que je vois que ton passé Tu mets beaucoup de points Sur ton passé Des points d'exclamation Ma chérie Je tiens à te dire A l'heure actuelle Parce qu'il y a des gens Ici dans les lieux Ils pensent que Ils sont mieux que d'autres Je tiens à te dire Que personne n'est mieux que d'autres Personne n'est parfait Dans sa terre On est tous des êtres humains On fait tous des erreurs On fait tous des bêtises On a tous un passé Qu'il soit un passé sombre Un passé clair D'accord Donc ton passé Tu le prends Aujourd'hui tu es quelqu'un d'autre Tu es une nouvelle personne Tu prends ton passé Tu le mets à la poubelle Et tu te concentres Sur le présent Parce que là Le passé Même si vous avez eu des passés Les filles Même si vous avez eu des passés sombres Sombres comme la nuit C'est à dire que là Regardez J'éteins la lumière On ne me voit plus Sombres comme la nuit Les filles Le passé C'est le passé Après C'est à vous de voir Si vous voulez parler de votre passé A votre nouveau copain Parce que des fois Il y a des informations Qui circulent dans les lieux A force qu'il y a des langues de tchouin Qui ouvrent leur gorge pour rien Des gens qui essaient de vous nuire Des gens qui essaient de vous faire des réputations à blanc Des gens Il y a des gens mauvais de partout Des jaloux Des envieux Ils vont essayer de vous détruire Donc les filles Si vous voyez que ça a circulé Ça a parlé un peu à gauche à droite Et que vous pensez que peut-être Votre copain actuel Il va entendre des informations Des fausses informations Sur vous Essayez de voir avec lui D'en parler Mais ne parlez pas de tout Ne dites pas tout Il y a des choses Qu'il ne mérite pas de savoir Il y a des choses À ne pas savoir Pour moi il y a des choses Que votre nouveau mec N'a pas à savoir Comme lui Il y a des choses Qu'il ne va pas vous dire Forcément Donc ne dites pas tout S'il y a des petits trucs Qui ont circulé Ou quoi Tu lui expliques la situation Maintenant ça a lieu de voir S'il prend Ou il ne prend pas C'est comme ça que ça se passe Ensuite ma chérie Comme je t'ai dit Ton passé c'est ton passé Aujourd'hui tu es dans le présent Maintenant ton mec actuel Il accepte ton présent Et ton passé Il accepte ton passé Maintenant vous allez être dans le présent Et vous allez pouvoir avancer dans les lieux Essaye de parler avec ta mère Mais vraiment Essaye de parler avec ta mère Et pour les parents S'il vous plaît On n'est plus en 1990 Laissez les enfants en paix Arrêtez de leur ramener Des vieux tentons du Sénégal Ou de Comores Ou de Mayotte là-bas Pour essayer de les forcer A se marier Même s'ils ne trouvent pas Laissez-les prendre leur temps Ils vont trouver On est Moi pour moi On a tous une paire On a tous une paire On va tous trouver quelqu'un On ne va pas finir seul On va tous trouver quelqu'un Qui nous correspond dans ce monde Même Même il y en a Ils ne sont même pas avantageux Ils trouvent Il y en a Ils ne sont pas avantageux Ils trouvent Donc pourquoi nous On ne va pas trouver en fait Donc moi je te dis ma chérie Prends ton passé Mets-le dans la poubelle Aujourd'hui c'est le présent Essaye de devenir meilleure Essaye de devenir La meilleure version de toi-même Et tu t'en fous Des gens Qui vont parler sur toi Qui vont cracher sur toi Qui vont essayer de te rabaisser Ou qui vont essayer De te rappeler ton passé Parce que quoi qu'il arrive Les gens vont essayer De te piquer Par rapport à ton passé Par exemple Un exemple tout bête Une femme qui va mettre le voile Et qui a fait plein de dingueries Dans sa vie Et qui elle veut se repointir Et qui elle veut mettre son voile Les gens vont le pointer du doigt Pourquoi ? Parce qu'elle a mis le voile Et qu'à l'époque C'était une folle Ou une tchaga Elle avait un passé sombre Dans tous les cas Les gens vont toujours essayer De te cracher dessus Ma chérie Ça Tout ça C'est ton affaire avec Dieu Ici les gens Ils sont là Ils jugent Mais on verra Dans le delà D'accord ? Voilà Donc tout ça Pour te dire Que prends tes décisions Prenez vos décisions seules Et arrêtez de Scotcher là Sur maman et papa Prenez vos décisions seules Vous êtes grands Et voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Que mes conseils Ils vous auront aidé Que ce soit pour elle Ou pour une autre personne Prenez vos décisions seules Et n'ayez pas peur D'affronter vos parents Des fois Parce que je sais que c'est compliqué Il y a des parents Ils ne sont pas ouverts d'esprit Mais affrontez-les C'est pour votre bien C'est pour vous Votre bien à vous Voilà Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Elle vous aura aidé Et je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Parce que je vais revenir Avec une story time Ça va péter dans les yeux Ouais Allez bisous mes bébés Sous-titres par Jérémy Diaz